Alors le forum Crans Montana c'est un lieu de rencontre extraordinaire parce que c'est un endroit où on parle de sujets très importants, très importants pour nous, pour tous les pays qui participent à ce forum et qui ne sont pas forcément abordés de façon aussi libre que dans ce forum de Crans Montana. Donc il y a une liberté de parole sur des problèmes fondamentaux qui nécessitent une prise de conscience collective et qui nécessitent des actions coordonnées. Donc le Crans Montana permet de déclencher une réflexion, une réflexion à haut niveau par des responsables politiques et de la société civile qui discutent de ces sujets et qui cherchent ensemble des voies, des issues et des solutions. Alors moi ce que je suis venu dire c'est que dans le domaine dans lequel on travaille, c'est-à-dire la logistique portuaire et la logistique maritime en général, il y a un grand enjeu, un énorme défi en termes de, à la fois de performance et de fluidité de la logistique portuaire qui a des conséquences économiques énormes en raison des retards et des congestions qu'on a pu constater dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et comme on a vu, la période du Covid a été une période qui a déstabilisé les chaînes logistiques et cet impact, il ne peut pas être traité de façon individuelle par chaque pays, il nécessite une prise en charge globale. Et c'est ce qu'on attend en fait de cette réflexion ici au Crans Montana, c'est qu'il y ait une prise de conscience sur la capacité de traiter, d'optimiser la chaîne logistique de bout en bout, et en particulier au service de l'Afrique, qui est un continent qui est, on va dire, quelque part un peu oublié par les grandes puissances qui sont en conflit, on va dire, ouvert sur des sujets importants pour eux, mais du coup qui mettent de côté le développement de l'Afrique. Et c'est aujourd'hui un des grands points forts de Crans Montana, c'est qu'il permet de discuter de ces questions, on va dire, d'intérêt africain mais d'intérêt mondial aussi. Le Crans Montana, c'est un lieu de réflexion, comme je disais tout à l'heure, donc c'est pas le Crans Montana qui va changer fondamentalement les choses, mais par contre c'est la prise de conscience des politiques et des responsables qui participent à ce Crans Montana, qui pourront agir en revenant de leur forum pour pouvoir coopérer, collaborer et développer une intelligence collective pour la résolution de ces conflits, en tout cas c'est ce qu'on espère, même si bien sûr un forum tout seul ne va pas tout régler, mais il permet de faire avancer la réflexion et d'ailleurs je félicite à cette occasion le forum d'avoir eu le courage de poser sur la table tous ces sujets très importants.